Gout de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Verniol sur BFM Business. Luxe et digital stratégie pour une digitalisation singulière du luxe, c'est le sujet du jour. Nous allons en parler avec son auteur Eric Brayonne. Bonjour. Bonjour Karine. Le blog Dark Planner c'est vous, vous êtes directeur du planning stratégique de Publicis et nous. Et donc après vous êtes penchée sur la génération Y et le luxe, là aux éditions du Nau, vous venez de nous parler de luxe et digital. Je dis c'est vous et en même temps c'est vous plus d'autre. C'est un vrai livre collectif. Vous avez fait appel, c'est un véritable hackathon comme vous le dites, vous avez fait appel à plusieurs auteurs, des responsables de marques, mais aussi d'autres gens de la publicité, des tendanceologues et puis des gens comme Céline Lippie. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la cofondatrice de Fashion Capital Partners, société d'investissement dédiée aux technologies et aux industries de la mode et du luxe. Vous allez nous parler aussi de Fashion Tech et justement de l'alliance entre le luxe, les start-up et les grands groupes. Et puis David Klingbelle, bonjour. Bonjour. Fondateur de Dimand.com créé en 2013, c'est une marque digitale de luxe qui édite et vend, alors c'est très compliqué, il faudra nous expliquer tout à l'heure, en série limitée des créations d'artisans dans le cadre d'un club privé et enfin tout ceci finalement qui annonce peut-être ce qui est en train de se passer sur le marché du luxe, les artisans, le luxe, le digital et l'exceptionnel. Éric Bréguen, pourquoi il fallait faire cet ouvrage ? Parce que finalement c'est un questionnement qui revient tous les jours, qui revient dans les groupes de luxe. Vous dites que c'est les éditions d'Uno qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'il va falloir un petit peu mettre sur le papier tout ce que vous dites tous les jours. C'est le premier livre sur le sujet complètement consacré sur ce sujet fondamental. Alors en effet, après Génération Y qui traitait de l'innovation, les jeunes et le luxe, il y a un rapport au digital. J'ai eu un appel du plié de Duneau. Et pourquoi ? Parce que ce qu'on ressent vraiment au quotidien, c'est que déjà il y a un complexe digital propre au luxe. Quand on fait une revue de presse... C'est ça, on se dit luxe et digital finalement c'est antinomique. Les grandes maisons de luxe ont tardé sur le e-commerce, TAD tardent sur les réseaux sociaux. C'est de moins en moins vrai mais quand même on ne va jamais y arriver. Alors ça c'est un point de vue en effet qu'on retrouve quand on fait une revue de presse rapide mais quand on creuse, pour moi il n'y a pas de retard. D'abord un retard par rapport à quoi ? Si on fait un petit best-of si vous voulez, en parlant d'e-commerce puisque l'e-commerce est un vrai sujet. Dès 2002, vous avez l'e-shop Hermès qui se crée. Vous avez l'e-shop Longchamp qui se crée. Vous avez de l'innovation. Second Life pour la préhistoire d'Internet. C'est Dior. La réalité augmentée. La VR. Bref. Vraiment il y a un historique extrêmement riche. Alors c'est vrai qu'il y a des valeurs qui séparent mais aussi il y a des valeurs qui rassemblent le luxe et le digital. L'innovation est dans le luxe. Regardez l'exposition il y a quelques semaines faite par Vuitton au Grand Palais. Et bien là, extraordinaire. Mais tout le début, on voit M. Vuitton inventeur. On voit ce goût aussi de l'entrepreneur. On a des entrepreneurs en face de nous mais les maisons sont nées de l'esprit entrepreneur. Et puis quand on creuse un petit peu, c'est là où c'est intéressant si vous voulez, c'est que je pense, si vous voulez, que ce digital bashing, on va employer plein de mots mais on s'amuse, allez-on, ce digital bashing ne vient pas nulle part. Il est quand même initié beaucoup par des consultants, beaucoup du monde anglo-saxon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a un lobbying qui est fait des acteurs de l'e-commerce, les pure players, pour faire sauter la distribution sélective auprès de Bruxelles, qui est le propre du luxe. Donc il y a vraiment des enjeux fondamentaux et que ça part de la distribution. Vous venez de dire un mot important, Réguienne, c'est le monde anglo-saxon. Céline, et puis vous penchez beaucoup aussi sur ces exemples-là. Vous, vous réfléchissez à l'échelle internationale, parce que là, c'est vrai qu'on avait l'impression de parler un petit peu franco-français. Évidemment, tout ça, ça se passe à l'échelle internationale. Et quand même, ceux qui vont le plus loin, ce sont les Américains, sur les investissements, sur la possibilité d'intégrer le digital comme une donnée quotidienne, finalement. Il est vrai que ce sont eux qui ont initialisé, on va dire, en tout cas qui ont pris le pas, et notamment les détaillants nord-américains, qui, en même temps que Nessayux n'est apporté, commençaient leur propre digitalisation avec leur premier site e-commerce. Effectivement, ce qui est propre aux États-Unis, c'est que s'ils n'ont pas une culture luxe, comme on peut l'entendre en France, en revanche, ils ont une culture de l'innovation qui est extrêmement forte, et ils ont une main d'investisseurs extrêmement importante également, ce qui a fait que la combinaison à la fois de ces détaillants nord-américains, qui étaient à l'initiative, j'irais, des premières démarches vers le digital, couplées à ces innovants, ou en tout cas, les premières startups de la Silicon Valley qui avaient en support les investisseurs, ont pu faire que cette nation est devenue une nation importante des fashion tech. Et effectivement, dès que les, je dirais, les premières fashion tech ont commencé à émerger, et notamment, il y a cinq ans, le mouvement était de plus en plus visible, on a vu que c'est aux États-Unis que la moitié des investissements ont été faits, que c'était, alors pas forcément en Silicon Valley, mais plutôt à New York. Si vous pourriez rappeler ce que c'est qu'une fashion tech ? Fashion tech, c'est une startup qui va avoir comme élément fondateur de sa proposition de valeur, soit de l'innovation de business model, de l'innovation technologique, et qui va intervenir sur la chaîne de valeur de l'industrie de la mode, du luxe ou de la beauté. Alors, on dit fashion tech, c'est le terme générique, mais effectivement, ça peut s'adresser à ces trois typologies. Ça pourrait être lifestyle tech, mais ça ne serait pas très facile à dire. Ça pourrait être luxe tech, ça pourrait être beauty tech. Quelques exemples, et puis après, je vous donne la parole, Éric Rion, juste pour qu'on comprenne un ou deux exemples de ces fashion tech, par exemple. Écoutez, alors, très en aval. Celles sur lesquelles vous avez investi, par exemple ? Nous, nous avons investi notamment en aval une société qui s'appelle Precouture.com, qui avait pour volonté de réduire le cycle d'exploitation des marques, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisque les États-Unis... C'est le sujet majeur des fashion tech ? Alors, non pas pour renier ce qu'est la place de Paris, mais en tout cas pour faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre les marques et le client final. Ça, c'était un premier sujet. On a aussi investi sur une société qui est plus en lien avec un sujet comme justement la communication. Donc, je pense notamment à Babler, qui est une plateforme pour les relations presse, qui va permettre aux marques de poster l'ensemble de leur contenu. Et là, ce sont les journalistes qui vont aller chercher le contenu qui les intéresse. Et ce qui était intéressant avec ce type de société, c'est qu'elle a démarré effectivement dans la mode. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes intéressés. Mais c'est complètement duplicable à la beauté, au corporate, au lifestyle. Et donc, c'est... Bien sûr, il y a une spécificité du luxe, mais on peut quand même, après, étant... Vous vouliez intervenir... On est à l'un caton, hein ? C'est un caton de papier, la deuxième partie du bouquin, donc on n'est pas tous d'accord. Je mettrai de la nuance. Le leadership du luxe anglo-saxon sur le digital est en train de vaciller. C'est vrai que les marques de luxe en ont eu assez des benchmarks avec Burberry, c'est l'exemple, et Tiffany. Et aujourd'hui, Burberry et Tiffany, on commence à avoir une critique en disant « Ils font du gimmick, c'est gimmick ». Par exemple, Tiffany est connue pour avoir un Twitter avec 1,4 million de followers, mais en fait, c'est « my love », « true love », « true love », « true love ». Et en fait, c'est un peu le sens du sous-titre pour une digitalisation singulière, c'est pour répondre à « attention, le luxe va se faire ubériser ». Les maisons entendent ça toute la journée. Moi, je n'y crois pas, parce que quand vous dites ça, vous allez appliquer au luxe les mêmes méthodes que les autres secteurs. Or, il faut une digitalisation singulière, unique, parce que si le luxe perd son unicité, le luxe va mourir et va vraiment se faire ubériser. Donc, il faut une digitalisation, mais vous disiez une digitalisation particulière. D'ailleurs, peut-être qu'il y a juste une question aussi de communication par rapport, justement, vous parlez de Barbary, qui va prendre beaucoup la parole. Peut-être que certaines marques françaises, justement, voilà, par exemple, je sais qu'une maison comme Krug est très présente sur Twitter, sur Instagram, même par le biais d'Olivier Krug, sans qu'on ne sache forcément… En luxe connecté. Voilà, en luxe connecté, alors qu'on est sur une maison traditionnelle de champagne. Il y a une qualité du studi-caisse. Par exemple, Vuitton fait un travail extraordinaire en digital. Ils font du post-digital. C'est un mot-clé. C'est quoi le post-digital ? C'est « matrix est mort ». Il n'y a pas de différence entre le monde réel et le monde digital. Déjà, si on pense ça en termes de logiciel, on voit avec du souffle. Et quand vous voyez ce que fait Vuitton avec les Vuitton Series, donc qui sont des expositions, qui sont… Alors, on en est au numéro 4, je crois, aujourd'hui. En fait, dès qu'une collection sort, vous avez une exposition post-digitale, à la fois digitale et réelle, pour expliquer la value for money de la collection. Mais il y a beaucoup de maturité. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi cette exposition en physique ? Parce que Guesquière dit « avec le digital, je manque d'émotions, j'ai des limites, j'ai besoin d'aller plus loin ». Et Michael Burr dit que c'est bien beau de faire un défilé sur Internet. Ça fait du like, mais le like, ça ne fait pas le bail. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment le travail en collaboration. Donc, on sent aussi, finalement, par rapport à la sortie de votre bouquin qui est récente, mais par rapport au moment où vous l'avez écrit tous ensemble, on sent que ça a déjà énormément bougé en six mois. Alors, vous parliez justement de la différence entre le réel et le digital. S'il y a bien quelqu'un qui a un pied dans les deux, c'est bien David Klingbelle avec diman.com. Donc, votre idée, justement, vous avez dit « on va prendre le meilleur du luxe », c'est-à-dire le savoir-faire, l'exceptionnel, et on va utiliser les outils digitaux, c'est ça ? Exactement. En fait, nous, avec Diman, ça fait maintenant près de trois ans qu'on est allé sélectionner les meilleurs artisans français dans des domaines comme la maroquinerie, la joaillerie, le travail du marbre, du verre, etc. Et avec ces artisans et des designers, on a réalisé des créations exclusives qui sont vendues exclusivement en ligne à surdiman.com et directement depuis l'atelier de l'artisan jusqu'au client final, donc sans aucun intermédiaire et donc au prix juste. Et sur des objets absolument exceptionnels, vous avez amené par exemple un sablier, enfin, un deux tiers de sablier. C'est un sablier assez spécial qui est fabriqué par un artisan qui est double meilleur ouvrier de France en verrerie, entièrement fabriqué en France. Et en fait, la spécificité de ce sablier, ça fait partie de nos objets qu'on appelle les objets de curiosité. C'est un sablier qui permet d'arrêter le temps puisque l'hélice qui est en son centre, elle permet de réaliser le rêve d'un obsédé du temps puisque quand on la tourne, ça arrête le flux de billes et le temps est suspendu pendant quelques instants. Alors, vous allez nous suspendre le temps et nous raconter ce sac. Finalement, il a l'air d'un sac assez classique, bien qu'il soit très beau. Ce grand sac, plus qu'un sac à main, presque un sac 48 heures. D'où il vient ? Quelle est sa spécificité ? Alors, en fait, ça, c'est vraiment le meilleur exemple de notre démarche. C'est un sac qu'on appelait le Perfect Toad Bag. Et donc, on peut trouver sur perfect-toad.divan.com. Et c'est un sac qu'on a sorti il y a quelques semaines qui est entièrement fabriqué en France à partir des meilleurs cuirs par les artisans qui travaillent pour les plus grandes maisons. Il est complètement personnalisable. On peut rajouter ses initiales dessus. Il est livré en 4 heures à Paris ou en 24 heures dans toute la France ou en quelques jours dans le reste du monde. Et c'est un sac qu'on a lancé uniquement sur Internet. On ne peut le trouver que sur notre site. On en a fait la promotion uniquement sur Facebook et à nos membres sur diman.com. Et en 48 heures, tout a été vendu. À part, c'est le dernier exemplaire, c'est celui-ci. Peut-être qu'on va arranger les choses. Et donc, du coup, à partir de ça, nous, on utilise vraiment le digital. Pour nous, c'est comme un super pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, Diman n'aurait jamais pu exister. On n'aurait jamais pu trouver ses artisans, les organiser comme on les fait aujourd'hui avec un système d'information qui nous relie en direct avec tous ses artisans. On n'aurait pas pu trouver tous les clients de cette manière, toucher autant de personnes. Et donc, nous, le digital, c'est ce pouvoir magique qui nous permet d'exister, qui nous permet de communiquer nos produits en vidéo, en photo, auprès de tous nos clients. J'aime bien cette idée de pouvoir magique. Et Céline, là, on a un exemple même par rapport aussi au fashion tech dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Ils sont plus sur des éléments peut-être de distribution encore plus technologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi votre questionnement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le laboratoire du luxe, de la mode, de la création peuvent être intégrés dans les groupes de luxe ? Ou si je pose ma question autrement, est-ce que les grands groupes de luxe internationaux peuvent avoir cette même innovation ? Je pense que oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment, et comme vous disiez tout à l'heure, ce qui est déjà poussé dans ce livre, on peut peut-être se dire qu'un certain nombre de choses ont changé. Effectivement, le monde change très vite. Jusqu'à présent, on avait tendance à croire que ça se passait chez les anglo-saxons. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans les grands groupes de luxe, effectivement, avec des tests en laboratoire, qui sont aujourd'hui gardées secret. Et ça, je pense que c'est l'apanage de nos groupes en France. Maintenant qu'ils lèvent un petit peu le voile sur le savoir-faire et la création, en revanche, ils gardent secret tout ce savoir-faire digital ? Alors, pas forcément, c'est ça. En tout cas, c'est la démarche d'aller vers cette exploration, cette volonté de mettre des labs en place. Aujourd'hui, il y en a, mais ils ne sont pas forcément, effectivement, connus de grand public. Et donc, ils sont en phase exploratoire plus, si je puis dire. Juste, vous parliez tout à l'heure, Eric Grillon de Louis Vuitton, par exemple, à LVMH, ils ont annoncé leur rendez-vous des journées particulières. Ils vont ouvrir les portes d'une quarantaine de leurs maisons. Ils ont quand même un partenariat avec Facebook et Instagram. Aujourd'hui, un vrai gros partenariat. Donc, c'est ça qui est nouveau aussi. On va chez l'artisan et en même temps, on utilise tout le digital. Il faut faire très attention. En effet, le digital ne doit pas être que pour du retail ou de la communication. Il doit toucher l'objet. Et il faut que l'artisan digital, post-digital, doit être intégré vraiment dans les ateliers. Aujourd'hui, ça s'est... C'est-à-dire ? Parce qu'aujourd'hui, nombre de maisons, en tout cas de luxe, délèguent la partie digitale du connecté. Vous avez eu il y a quelques mois, des partenariats avec Intel. En gros, on va déléguer la question du digital dans l'objet connecté. Et là, c'est une erreur stratégique. Parce que les produits digitales, ils font du smart, de l'intelligent. Et comme dit David, le luxe, c'est la magie, c'est l'émotion. Et vous voyez, il y a quelques semaines, a été annoncé par Vuitton, la première valise connectée dans quelques mois, qui ne se perdra pas. Il faut aller au-delà de ça. C'est bien de ne pas se perdre, mais il faut la magie. Et pour la magie, il faut intégrer l'artisan et le respecter, cet artisan, post-digital, qui est un héritier de De Vinci. Léonard. Juste pour compléter sur ce point, nous, en fait, on est vraiment une marque de luxe digitale et on a intégré cet ADN du digital directement dans notre élène, dans nos racines. Et pour vous donner un exemple d'un produit qu'on a fait, c'est vrai que toutes les marques de luxe commencent à annoncer des objets connectés. Et nous, on a voulu s'amuser et prendre le contre-pied de ça. Et on a créé le premier objet déconnecté puisqu'on a fait un plaid en cachemire. Et à l'intérieur de la fibre du cachemire, on a intégré une fibre d'argent qui est complètement invisible à l'œil nu. Mais quand on porte le plaid, la fibre d'argent, c'est un blindage magnétique développé par l'armée. Et du coup, le téléphone ne capte plus. On ne reçoit plus de Blackberry, plus d'email, plus d'appels. Et quand on porte son plaid, pendant un instant, on est déconnecté. C'est la Digital Detox. C'est un produit qu'on a sorti avec Parnasse. Et du coup, on a voulu prendre ce contre-pied et faire le premier objet déconnecté de luxe. C'est extraordinaire. C'est exactement l'illustration de ce que vous venez de dire, Eric Brionne. Et pour parler d'autres maisons, Hermès et Apple, justement, parce qu'on l'a vu, c'est aussi ce que vous racontez dans l'ouvrage chez Nipi. C'est aussi ces deux mondes qui en sont finis à se rencontrer. Maintenant, il y a un mercato à la tête. De Apple, on passe chez Muton et vice-versa. Apple, Hermès, pour vous, c'est une réussite ? Je parle de la montre connectée. Déjà, Hermès a une vraie compétence digital. Ils font du magique. On voyait Petit H, il y a quelques minutes... Tout à l'heure, on recevait Arnaud Philippe, et regardez le film Petit H sur YouTube, vous rentrez dans un brainstorming, vous rentrez dans la tête des créateurs. Donc, il y a un génie digital qui, au nom de la magie, de la déconnexion, c'est du détox au quotidien et de la poésie, même dans le retail. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très important. On n'est pas condamné à reproduire le modèle Amazon. En ce moment, le luxe invente une expérience d'achat en ligne propre à ses valeurs, à l'émotion. Il y a eu un excellent examen, enfin, entre guillemets, fait par BNP Paribas qui jugeait 16 maisons dont net à porter sur la qualité d'expérience e-commerce. Le premier, c'est Fundy. Le deuxième, c'est Cartier. Le troisième, c'est net à porter. Donc, ça veut dire que Cartier a fait mieux qu'un pur player. Alors, pour répondre à votre question, c'est extrêmement intéressant ce partenariat entre Hermès et Apple et surtout la communication. Parce que quand vous écoutez John Ivey, le patron du design, il vous dit quelque chose c'est que finalement Hermès et Apple quelque part font le même métier. Et par rapport donc à tous ces consultants cette pensée qui dit que vous allez vous faire uberiser quand vous avez le saint des saints de la modernité qu'est Apple qui dit que le luxe c'est moderne ça démontre qu'on est loin de l'uberisation si on reste singulier. Allez, il nous reste 3 minutes j'ai envie de faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui ? C'est la question que je vais vous poser aux uns et aux autres. Céline, puis on me disait les choses avancent forcément extrêmement vite. Aujourd'hui, à votre avis, où on est ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Aujourd'hui, je pense que en tout cas les grands groupes se sont saisis de la nécessité d'aller vers cette transformation digitale et culturelle. Donc certains vont plus vite que d'autres. Donc il y a un accompagnement qui est parfois nécessaire pour ces grands groupes. Mais évidemment, c'est en marche. Alors on parlait tout à l'heure de ces transfuges du monde des technologies vers le monde du luxe. Ça c'est un point qui est important puisqu'ils apportent un regard aussi qui est neuf et qu'on pourra aussi apporter une façon de travailler qui est différente. Donc je dirais qu'il reste à la fois beaucoup de choses à faire mais que les choses sont bien engagées. Moi, je suis très confiante sur la capacité des grands groupes de luxe et notamment français puisque c'est clairement la France, on peut le dire, qui est la nation du luxe suivie de l'Italie. Et donc cette capacité à adopter cette transformation et également finalement emmener avec eux ces fameuses fashion tech, ces start-up. Donc évidemment, en préambule, on disait que c'était les Etats-Unis qui étaient les précurseurs, ce qui ne veut pas dire qu'en France, nous ne faisons rien. Mais effectivement, il y avait un petit recul et donc il y avait très peu d'interactions avec les start-up et les grands groupes qui étaient en train de changer et ça c'est fondamental. Et donc je pense qu'à très court terme, l'écosystème va se renforcer donc les start-up vont pouvoir collaborer avec les grands groupes de luxe comme elles collaborent avec Apple ou avec Google. Et donc cet écosystème va se renforcer et je suis convaincue que la France va devenir une nation des fashion tech, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut en être conscient. Soyons optimistes. David King, mais combien de fois on vous a proposé de vous racheter ? Alors nous, on a encore une jeune start-up donc on n'a pas encore eu de l'achat. Personne ne vous a approché encore ? On travaille beaucoup avec des marques de luxe et des marques de meubles à qui on vend notre technologie et les produits qu'on a développés. On travaille pour une cinquantaine de maisons de la place Vendôme, de l'avenue Montagne, etc. Mais aujourd'hui, on souhaite rester indépendant et pousser le... En tout cas, vous vous repérez et finalement, vous faites partie des fashion tech et elles travaillent avec vous. Exactement. Je pense qu'en France, on a plusieurs spécialités mais notamment, on est bon en luxe, on est bon en digital aujourd'hui, il est temps qu'on arrive à créer un acteur qui mêle les deux, à la fois le digital et le luxe. Avec Diman, on essaye de le créer, on espère le devenir de plus en plus mais ça peut se faire tout seul, ça peut se faire en collaboration avec des marques, avec des partenaires. Nous, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir dans cette aventure qui mêle luxe et digital, deux sujets passionnants. Et vous faites absolument des choses étonnantes effectivement qui sortent de l'ordinaire. Eric Brian, il ne nous reste pas longtemps pour conclure. Luxe et digital, on peut quand même encore le lire. Je le disais tout à l'heure, il est presque déjà six mois après dépassé. C'est faux. Il y a quand même plein de bonnes... Voilà, d'abord, il est en rupture de stock. Il est sorti aux éditions du No et quand même, parce que là, on a eu aujourd'hui Céline Lippie pour Fashion Capital Partners et David Klingbeil pour Diman.com et vous avez, citez-nous juste quelques autres participants. Alors, Simon Ford-Jacques Mousse. Imakina, Fred et Farid, des gens d'IBM en termes de big data. De chez Nelly Rodi. De Nelly Rodi. De Splendence Factory. Il est loin d'être dépassé parce que je pense que même le luxe doit avoir un rôle par rapport au digital. Et là, c'est tout le sens du post-digital. C'est la fin, c'est la post-face où il est écrit que le luxe doit civiliser le digital, doit luxifier le digital parce que le digital peut nous rendre fous. Il faut un peu souffler, nous connecter au réel et à la culture et je pense que c'est vraiment le rôle du luxe et personne n'autre. Eric Brion, merci beaucoup à vous. Dark Planner, luxe et digital, c'est aux éditions d'Uno, David Quingbel, d'Iman.com, merci beaucoup à vous. Et Céline Lippic, cofondatrice de Fashion Capital Partners. Merci à vous, on fait le point dans six mois. Merci à vous,